Après toutes mes nombreuses années à Québec, je découvre en 2013 un parc. C'est vraiment cool, un petit parc vraiment cool, vraiment génial. Des bancs, super confort, des tables de pique-nique, puis en plus, il y a du sable. On va se mettre les pieds dans le sable. C'est trop hot. Je vais revenir ici. Ça, c'est une rue qui est vraiment le fun à se promener. La nuit. Il y a plein de galeries d'art. En plus, c'est vraiment beau se promener ici la nuit. C'est tranquille. C'est super bien éclairé. Tu peux regarder les tableaux. Il n'y a pas de touristes. Les gens qui ont déjà vu des vidéos de moi ou qui sont déjà venus à Québec ou qui connaissent Québec, vous savez à quel point que ça peut être plein de touristes ici pendant le jour. Mais la nuit, il n'y a personne. Parce qu'en ce moment, il est deux heures et quart du matin. Qu'est-ce que je fous ici? Parce que je voulais aller rejoindre mon amoureux qui habite dans la basse-ville sur la rue Caron. Puis, je pensais arriver chez eux vers minuit. Ah, regarde, il n'y a plus une boue à boue. Puis là, je pensais... Je suis allée prendre le bateau. Puis, il y avait un problème mécanique. Alors, ça a pris full de temps. Ça a pris vraiment du temps avant qu'on puisse partir. Donc, je suis arrivée à Québec. Il n'y avait plus d'autobus. Donc, je vais devoir marcher, mais ça ne me dérange pas parce qu'il fait tellement bon ce soir. Parce que là, c'est une canicule. Donc, la nuit, il fait tellement bon. Il fait chaud. On est bien. Bien, il fait chaud. Il fait juste bon. Tu vois que je n'ai pas de veste. Puis, je suis super bien. Ça fait que je me suis dit, ah, ça va être le fun de marcher. Puis, je me suis arrêtée dans un autre petit parc. Puis, j'ai cru mon journal. Puis, j'aime ça. Là, j'ai l'impression que je recommence à vivre pour de vrai. Et non pas juste une vie par rapport en attente que tu fais juste acheter des souliers. Il y en a un autre l'autre côté. Regarde, il y en a une là. Il y en a une juste l'autre côté de la rue. C'est juste des galeries d'art. Il y a des petits restos, là. Peut-être, oui, là-bas. Là, on était sur Saint-Pierre. Sur la rue Saint-Pierre, il y a l'auberge Saint-Pierre où Daniel a fait les vitraux. Mais là, vu que c'est la nuit, c'est pas vraiment... On ne les verra pas bien. Oh! Ça, c'est assez... Ouais, c'est... C'est intéressant, la peinture. Il y en a des fois que... Je trouve ça beau. D'autres que je trouve un peu moins... Je trouve ça... L'effet est intéressant, là. C'est un... On dirait un patchwork couvre-pointe ou je sais pas. Puis, en plus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo en français. Hé, ça, c'est spécial! Ça, je pense que mon chum aimerait ça parce qu'il aime bien les oiseaux. Moi, je ne suis pas une... Je ne suis pas une si grand fan de oiseaux que ça. Moi, ce que j'aime, c'est les bateaux. À un moment donné, il a trois ans, il y en avait un tellement beau, là. Un bateau... Il était canté, là, tu sais. C'était comme un bateau en difficulté ou un bateau ivre ou je sais pas quoi. Puis, il était orange, jaune, bleu. J'étais rentrée dans la galerie pour demander le prix de la peinture. Puis, c'était 7200 quelque chose, là. Ça, ça aussi, c'est pas pire. Tu sais, c'est quand même... Tu vois que c'est la même personne, ici, qui a fait un autre patchwork. Stéphane... Stéphanie... Ronde ou... Ronde ou Rinde, je sais pas trop. C'est quand même beau, là. Moi, je trouve ça quand même beau, là, ça. J'aime ça. Ça a de l'énergie. Les bleus sont... Les turquoises sont... Ils sont vides. J'aime ça, j'aime ça. Ça aussi, c'est beau, mais c'est moins mon genre. C'est quand même... C'est quand même hot, là. Tchèque les petits à côté. Moi, j'aimerais ça faire de la peinture, mais si je fais de la peinture, je vais mettre des... Je vais mettre des petits objets trouvés, aussi, dessus, dedans. Ça va être le fun. Ça sera pas juste la peinture. C'est comme ça, tu vois qu'il y a une espèce de texture, là. Je sais pas si c'est du papier... Ah, regarde, il y a du papier de musique. C'est le fun, ça. Nicole Grisé. Il y en a trois, là. C'est intéressant. C'est tellement le fun de faire ça. Je vais en faire. Je vais pas dire juste que je veux en faire. Ah, ça, ça a un petit côté plus... Je sais pas si ça paraît dans la caméra, mais on dirait que c'est un peu embué comme effet. C'est beau, là. Regarde la luminosité de... La luminosité que je voulais dire des plaines. C'est beau avec les ombres, puis j'aime bien la petite... Si je montrais même pas le tableau. Moi, je le regardais, là. Mais toi, tu regardais le mur. Ben, ça... Le jaune, il sort pas aussi... Parce qu'il y a aussi, il y a les lampes. Des fois, ça gâche l'effet dans la caméra. Regarde les petits bosquets avec les gens de petites fleurs. Et c'est beau, là. C'est quoi le nom? Greenville. Ça, c'est... C'est beau, il y a du... C'est beau, ça plairait sûrement à plein de gens, mais moi, c'est pas mon genre. C'est pas mon style. Ben, c'est beau, là. J'aime plus celui-là. Comme ça, des fois, les abstraits, c'est... On dirait des bouleaux, là. Dans une forêt, puis il y a un feu, là. Je sais pas trop où c'était un fait de forêt, ou quoi. C'est pas pire, ça. Ouais, c'est bon. On va-tu par là? Ouais. Ben là, on est encore sur... Sur Saint-Pierre. On aurait pas aller... Sur ce autre matelot. Tu sais, je vais arriver chez eux. Il va être 4 heures, là. Qu'est-ce qu'est-ce tu fais? Non, mais il dort, c'est pas grave, là. Bon. C'est le fun! Tu sais, ça, c'est... Tu fais ce que tu veux. Il y a pas d'horaire. Regarde, il y a personne, là. Et nous sommes samedi soir. On est samedi soir, là. Puis en plein été, puis il fait chaud, là. C'est le fun, Québec, pour ça. Tu peux avoir la ville à toi tout seul. Bon. Ça, c'est très... C'est très convenu, là. Tu sais, la petite scène touristique... Je sais pas... Je trouve ça, là, c'est extraordinaire. Ben, c'est... C'est pas laid, là, mais... Je trouve qu'il y a pas d'originalité, là. Ça, c'est très abstrait. C'est très... Ça, tu te dis, écoutons, c'est-tu n'importe quoi? Tu sais, tu vois un tableau de même, là. Puis, mettons, ça se vend 5 000$, là. Ça vaut-tu, 5 000$? Tu te dis, ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de peinture dessus, là. Plein de couleurs différentes, là. Il y a au moins... Il y a peut-être... Je sais quoi faire. Bon, il y a peut-être 50$ de peinture dedans. Je sais pas, il y a une fenêtre qui... Il y a quelqu'un qui cogne après sa propre fenêtre. C'est quoi son rapport? T'as-tu un problème, chose? Bon. Tu sais, je me dis... Il y a des traces de spatules où je sais pas quoi de couteau dedans, là. Ça exprime quelque chose, mais ces couleurs-là, je trouve qu'elles sont pas belles ensemble, là. C'est un petit problème, là. J'ai le droit de faire ce que je veux, là. J'suis dans la rue, j'ai le droit de faire ce que je veux. J'sais pas, c'est... T'sais, tu dis... Il a-tu fait n'importe quoi? Ou... Il a vraiment exprimé quelque chose? C'est difficile à dire, hein. Mais je trouve que les couleurs sont pas... Sont pas bien assorties. Ça donne un peu envie de vomir, non? Ah, c'est pas... Pas mon genre. Le style pourrait être mon genre, mais pas les couleurs. Pas l'assemblage des couleurs. Certaines couleurs que je trouve belles, comme le vert qui est là. Le petit bleu qui est là. Mais dans l'ensemble, c'est... C'est pas... C'est pas appétissant. Ça, c'est quand même pas pire. C'est original. Rose... Rose en vin. Rose en vin, je trouve. Tu vois qu'il y a un style, là. T'sais, il y a un style, là. Si je parle comme une... Comme si je connaissais ça, là. T'sais, j'ai pas fait d'études en art. Je connais rien en art. Je te parle de... C'est mon point de vue personnel. Ça, c'est... OK. Ah, c'est un coq. Ah, d'accord. Oui, on le voit quand on recule. On m'entend-tu? Parce qu'il faut que je parle quand même proche. Parce que je veux pas crier. Il est deux heures du matin, là. Pis le micro est sur le devant de la caméra. Donc, si je parle en arrière, on m'entend pas. Ben ça, c'est original. C'est beau, ça. C'est original. Ça, ça mérite un... Son prix, là. Je sais pas combien ça coûte, là. Kate Cova. Pis ça, à côté, c'est plus sombre. C'est quand même intéressant. Pis ici... On a un petit corneille. C'est... C'est pas pire. Les couleurs froides. Ouais. Je trouve ça beau. Dans son genre. Ouais. OK. Oh mon dieu. Là, t'as un autre... Là, t'as un autre... Là, t'as un espèce d'exercice de style. Quelqu'un qui a voulu se donner beaucoup de mal. À moins qu'il aimait ça faire ça. Moi, je trouve ça très difficile pour les yeux à regarder. C'est sûr que... Ouais. Pépin. Bon, tu vois qu'il y a un effort, là. Mais le résultat est... Bizarre. Ici. Virginie S. Tu vois, là aussi, il y a du collage. Il y a du papier, là. C'est quand même beau, là. C'est beau, ça. Je le mettrais peut-être pas chez nous. C'est peut-être pas tout à fait de mon style. Mais je trouve ça beau. C'est quoi les... Il y a un plan d'étage. Il y a des pages de dictionnaires. Ouais. C'est pas pire. C'est pas pire. C'est pas pire. Il y a des petits jeunes cons qui passent en auto. Puis parce qu'il y a une fille dehors avec une caméra. Ou ils ont peut-être même pas vu que j'avais une caméra. Ils voient une personne dehors puis se mettent à crier. C'est pas fort, hein. Franchement. Ça aussi, ça a un style, mais c'est pas le mien. Ah! Ça, c'est... C'est spécial, ça aussi. On va regarder ça de loin, là. Ça, c'est pas pire dans son genre. C'est un concept. C'est pas nécessairement très beau, là. Mais... Je le mettrais pas chez nous, mais... C'est intéressant. Je me demande si ça va se vendre, par exemple. Moi, je dis que les pièces qui se vendent, c'est des pièces qui ont un feeling. Ça, c'est quoi? C'est des bibittes. C'est quoi? C'est des araignées géantes sur de la neige avec une fille qui s'en va au loin, puis une montagne rouge. On dirait une fille debout. C'est quand même pas pire, ça. C'est intéressant. Dans son genre. Un autre ici. Je suis pas capable de lire la signature, mais... C'est un genre. Je suis pas sûre si ça va se vendre, ça. Pas sûre. On a la tour Eiffel, ici. Ouais. Pis l'autre à côté, c'est quoi? Tu sais, tu vois, il y en a plein, là. Tu peux passer une heure à regarder, là. Hé! Ça, c'est une drôle de technique. Faut que tu regardes ça de loin, parce que... Là, je suis dans la rue, là. Ok, j'étais en gros plan, hein. Ouais, c'est... De loin, ça a un très bel effet. Donc, ça serait beau dans une grande maison. Mais tu mettrais pas ça dans ton... Je mettrais pas ça dans mon 1,5. C'est bizarre. De proche, je trouve pas ça beau, la technique, mais de loin, ça fait un bel effet, là. C'est spécial. J'ai rarement vu ça des... Des traits de pinceau de même, là. Gendelman. Ok. Ensuite, on continue. Tu sais, ça, c'est une autre galerie d'art. C'est pas la même que là, là. Un érable... Un arbre, c'est pas un... Non, c'est pas un érable. C'est peut-être un chêne, là. C'est beau. C'est beau, mais c'est pas... Bon, je sais pas. Je le mettrais pas chez nous, mais, tu sais, c'est... Pour mettre de l'art chez vous, il faut que ça soit vraiment ton style, là. C'est quoi le nom? Gagné. Ça ressemble à ça. Ça, c'est... Ça, c'est spécial. Ça, lui aussi, il a... Il a comme du tissu dedans. C'est beau, ça. J'aime ça. Oh. Bon. There are drunk people around here. Ça, c'est beau, ça. Je pense que ça a des chances de se vendre, ça. C'est comme si j'étais un expert là-dedans, là. Et le nom, c'est... Wai... Waiis, je trouve. Là, je vais essayer d'éviter les sous-leurs, là, qu'on vient d'entendre. C'est surprenant qu'il n'y en ait pas plus que ça, mais il faut dire qu'ici, les bars ferment à trois heures. Donc, s'il était trois heures et quart, il y en aurait plus. Je vais essayer d'être rendu à cette heure-là. Je crois qu'il est deux heures et demie, là. Ça, c'est pas pire. C'est... C'est... En plus, c'est la rue Buade. Ça, c'est... C'est un endroit local, ça. Regardez-le, là, puis je vais vous prendre en... Ou c'est la rue du... C'est la rue du Trésor... La rue du Fort? Ben, c'est la rue du Fort. Pis t'as la rue Buade, comme ça. C'est la cathédrale... En tout cas, je vous le montrerai en vrai. Ça, c'est vraiment un endroit qui existe, qui est pas loin d'ici. C'est beau. Il y a une belle technique. Ouais, ça, je trouve ça beau. Encore là, je l'achèterais peut-être pas pour le mettre chez moi, mais si on me le donnait en cadeau, je le mettrais sur le mur. Ah, il y a tellement de nuances, là, pour l'interprétation de l'art. À côté, t'as des fleurs qui sont très en relief. Je pense que ça va se voir sur la caméra, là. C'est très... Ça aussi, c'est bien. Shampoo. Ici, t'as une Marilyn. Ça, je trouve qu'on dirait... On dirait quelque chose d'imprimé, là. Pis ça a été fait des centaines de fois, là. Tu sais, combien de fois ça a été fait, tes Marilyn? C'est pas original, Labro. C'est pas original, là. Ça, c'est la côte de la montagne, mais on la montra pas aujourd'hui. Tu vois un peu le château Frontenac en haut. Bon, là, j'irais pas à l'autre bord, là. Je commence à avoir hâte de continuer mon chemin, là. Parce que je commence à avoir hâte de... d'arriver chez mon amoureux. Ah, il y en a d'autres, là. Bon, je finis eux autres, pis après ça, je continue ma route. Bon, ça, c'est... Ça, c'est pas... Je sais pas. On dirait des échantillons, là. Tu sais, t'as pris des échantillons de peinture pis t'as collé, là. Je sais pas. Sauf que c'est facile. Y'a pas d'effort, là-dedans. Non. Ça, c'est... Ça a un genre, mais c'est pas le mien. Ah, ça, c'est plus mon genre. Un bateau, des arbres, t'as des strokes. Ouais, c'est bien, ça. J'aime ça. Sabina. Ouais. Lui, il est beau. L'autre, ici, c'est la même personne qui a fait le... La rue du Fort, la rue Buade, là-bas. On reconnaît le... On reconnaît le coup... Le coup de spatule, là. C'est pas... On dirait que c'est pas au pinceau, c'est la spatule. Mais ça aussi, c'est... C'est le consulat de France, en... À Québec. C'est des vraies... Représentations de vrais endroits qui existent. Bon. Y'a du monde qui ont passé. Ça me tente pas qu'ils viennent ma chalue, parce que j'ai une caméra. Je sais ce que ça fait du monde sous, là. C'est plate. Fait que je vais essayer qu'ils me remarquent pas, là. J'vais essayer de ne pas les regarder. Mais c'est pas le consulat de France, c'est le consulat de Suisse. Ouais. Allume. J'ai réussi à m'en sauver par ma discrétion. Encore un Virginie S. On reconnaît le style, là. C'est original, ça c'est le fun. Ah! Regarde ça. Y'a un genre de carte... qui se ressort à une carte française, là. Ça, ça fait très Paris. Ouais. Ah mais non, regarde! Ça fait plutôt Londres. Londres. Ouais, ça, ça fait plutôt Londres. Ah! Ben c'est Londres, de bord. Je suis pas très calée en Europe, là. Ouais, regarde. The Big Ben, ici. Ah! C'est bon! Donc, la fille rêve de Londres. Regarde les couleurs, c'est beau, ça. Y'a des couleurs, pis y'a des brillants, pis y'a du doré, pis... Ah! Y'a une mouche qui vient de m'avant. C'est bien, ça. Si t'as des chiens... Là, je suis moins amateur de chiens. Ça peut être intéressant si c'est le portrait de ton chien. Un porteur. Ils sont mignons, là, mais bon. C'est assez quelconque. Les jugements, c'est fou, là. Ah! Ça aussi, c'est un vrai... C'est un vrai paysage, là. Je reconnais ça. Les places royales, là. En hiver. Puis ceux-là, c'est... C'est un style. Y'a sûrement du monde qui aimerait ça, pis qui achèterait ça, là. Moi, c'est pas le mien. Slavac. Pis le cadre est vraiment trop gros, là. Ah, c'est sûr, y'a des gens qui vont aimer ça, là. Mais... C'est pas mon genre. Ça... Ça fait très modern... Je dirais post-modern art. Une espèce de fantôme avec... Ah! Y'a pas le regard des cris, là. On sait pas si c'est un pendu ou... Y'a une mitraillette dans les mains. Je sais pas trop. C'est pas laid. Mais c'est pas... C'est un peu froid. Je trouve que c'est un peu froid. Y'a pas assez de... Y'a pas assez de chaleur. Y'a pas assez de sentiments dans ça, là. Ah, l'expert qui parle. Ok. Bon, t'as des petites boutiques de... De linge, aussi, là. Y'a des belles affaires, mais ça doit coûter tellement trop cher, là. Ce qui est le fun avec ça, c'est que tu regardes. Tu prends des idées. Après ça, tu vas au Village des Valeurs. Tu trouves le même morceau pour 5 piastres. Puis tu fais quelques altérations. Puis c'est encore mieux. Bon, pis t'as des fourrures. Mais ce qui est le fun, c'est de marcher dans cette rue. Sur les pavés. Y'a personne. Y'a pas d'auto, ici. C'est des rues piétonnes. Alors, c'est la joie. T'sais, j'me dis, ah, là, c'est de la vraie fauveur, t'sais, c'est... 895 piastres pour un sac qui ressemble drôlement au mien, que j'ai payé 45, pis qui est trois fois plus petit. Non. Y'a tellement de choses que je vais faire avec 895 piastres avant de m'acheter un sac. T'sais, c'est beau, mais... T'es dit, y'a ont tué des animaux pour ça, là. Y'a pas... C'est pas des vrais léopards. Ah, t'es pas sérieux. Come on. No way. Je m'en vais d'ici. Bon, pis y'a plein d'affaires inuites, là. Des sculptures inuites, là, qui sont probablement pas faites par des inuites, là. Des ours. Des ours. C'est tout des ours. C'est juste une vitrine, tout des ours. Les doigts d'autres, c'est d'autres choses, là. Y'a pas de petits phoques, là. Y'a des oiseaux. Les autres sont beaux, là. Ça, c'est des inouk-chouk. J'ai fait une belle visite, hein. C'est le fun, j'm'attendais pas à faire ça, là. Regarde, c'est pas grave, là. Ah, y'a un autre galerie ici. Ça, y'en a plein, là. On devrait faire ça à tous les mois, là. Hé, ce tableau-là, ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait au moins six mois qu'il est dans la vitrine. Des marcottes. Ça fait très longtemps qu'il est là. Ou c'est un similaire qu'il y avait là. Mais ça fait très longtemps qu'il y a cette silhouette-là. Je pense que c'était pas le même, mais c'était la même... La même fille, la même... Du même auteur. Bon, un abstrait comme ça, t'sais... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi, ça? T'sais, ça représente quoi, ça? J'sais pas... J'ai un peu de misère avec ça. Bon, il me parle pas. Peut-être qu'il parlerait à quelqu'un d'autre, là. Pis il est dans le blanc, un autre. Ah, lui, il est beau, par exemple. C'est un cheval, là. Un cheval blanc. Pis t'as... Pis t'as... T'sais, c'est... Je pense que c'est une... Une marque de... De bière ou d'alcool. D'os... Deux chevaux, là. D'os é... D'os écoisse. Ou... D'os écoisse. Ça, c'est bien fait. C'est bien. C'est beau, ça. Ouais, j'aime ça. Je le mettrais pas sur mon mur, mais... Il vaut. Porte cochère. Il y en a énormément à Québec. C'est vraiment tranquille. On est tellement bien. Encore une galerie. Il y a pas une grosse vitrine, là. Ça, c'est... C'est spécial, ça, là. Je trouve ça bizarre. On dirait un... Quelque chose que tu pourrais trouver chez Emmaüs, là. Pis regarde ça, là. Ça, c'est plate, là. Qui a envie de voir un... Un tableau d'un... Un verre de vin et des morceaux de raisin, je sais pas. Ça, c'est pas intéressant. C'est pas laid, mais c'est pas intéressant. Ça, c'est pas pire. C'est très naïf, là. C'est cute, ça. La petite japonaise, là. Ça, c'est cute. C'est mignon. Lui, je le trouve... Ordinaire. Ça, ça serait plus beau si c'était une photo. Pis... Ça, c'est... C'est weird, encore. C'est bizarre, celui-là, hein. C'est un autre style, là. Ah! J'aime bien les bouleaux, par exemple. Donc... Parce que dans ma cour, il y avait un bouleau. Pis... Proche de chez nous, à la pointe, il y a une petite forêt de bouleaux. Donc, je suis bien amateur de bouleaux. Après l'érable, le bouleau, ça serait mon deuxième arbre préféré. Pis après, ça serait le sapin. Un autre galin d'or, ici. T'sais, il y en a tellement. Mais celle-là, on le voit pas très bien, hein. Il est maudit, oui. Hauteville, là. Ça, c'est le château Frontenac. Pis il est comme au bord du... C'est comme s'il est tout seul sur sa planète, là. C'est weird. Ça, c'est weird. Pis il est bizarre, là. T'sais, on voit le dessin au fond de la peinture. Elle est vraiment pas épaisse, là. C'est drôlement fait, là. Elle est 2400, là. Ben non, je paierais pas 2400 pour ça. Moi, je pourrais faire quelque chose de mieux que ça pour 2400. Ah! Bon, ça, c'est... Ça, c'est... C'est... Ça, ça, c'est vrai. Ça a vraiment un style particulier. C'est bien, ça. Pis ça aussi, c'est une représentation d'un... d'un endroit, là, pas loin d'ici. Pis il y a des fleurs, pis la lune. Check ça, là. Check la lune. C'est vraiment gros, ça. Ça, c'est beau, là. C'est intéressant, c'est folle, là. C'est un bon artiste, ça. À côté... Encore intéressant, aussi. Ça ressemble à la place royale, en plus. Pis l'autre à côté... Il est beau, mais je le trouve incomplet dans le bas. Je trouve qu'on dirait qu'il est pas fini, là. Ouais, on dirait qu'il est pas fini. En tout cas, c'est intéressant. Regarde, lui, il est au fond, là. Je sais pas si c'est la dernière scène, ou quoi. On dirait que c'est... On dirait des disciples, là, avec... On sait pas si ça a l'air religieux. Ou c'est le Moyen Âge. Je sais pas trop, mais les couleurs sont pas pires, hein. Le choix de couleur est le fun, mais on voit pas bien dans la caméra pis il est trop loin, hein. Pis regarde la... La règle de la sculpture, là. Ça, c'est une belle sculpture, par exemple, là. Taillon. Il y en a un autre arlequin, comme ça, qui est installé dans la rue. Pis regarde son horloge, là. C'est bas. Bon, il y en a un qui est comme ça pis il est un peu de même. Pis il est dans la rue. Il est sur quelle rue? Il est sur la rue Desjardins. Je pense que je vais en faire d'autres, des vidéos de même, c'est trop le fun. Des vidéos de nuit à Québec. Je pensais pas faire ça, là. C'est totalement inattendu. C'est fou, là. Je m'attendais pas à faire ça. C'est ça, l'Auberge Saint-Pierre? Ouais, c'est là, l'Auberge Saint-Pierre. Ça, ça en est des vitraux que mon amoureux a faites. Mais bon, c'est pas les plus beaux, là, parce qu'ils sont en arrière. C'est pas les plus gros, non plus. Je repasserais. Un moment donné, je ferais une vidéo vitrail. Là, c'est une vidéo galerie d'or. Et déambulation. Hey, c'est donc bien le fun. J'adore Québec. J'adore Québec. Moi, je viens de Lévis, tu sais, mais... Tantôt, je me promenais dans la rue pis j'étais comme... Ma ville, c'est ma ville. Pis je vais avoir un appart le 1er septembre pis je vais être... Je vais pouvoir venir me promener à 3h du matin pis retourner me coucher à 5h, là. C'est pas grave, là. T'sais, ça sera pas grave si je manquais le bateau à 2h20, là. Parce que le dernier traversier pour retourner à Lévis est à 2h20. Lévis, c'est l'autre côté du fleuve de Québec. Pis ça fait 3 ans que je reste chez mon père pis asti que je suis tannée. Et... Indépendance. Liberté. Merci. Hey, check ça. Une coccinelle géante. Ah ben ça, c'est cool, par exemple. C'est quoi le prix? 1350. Ça, ça vaut son prix. Elle est belle. Ah, il y en a une rouge. Ah oui, ça, c'est cool, là. Ce que j'aime aussi de ces rues-là, c'est les... Oups! Ah, il y a des autos qui passent ici. Je pensais pas qu'il y avait des autos. Ah oui, les autos peuvent passer, mais il y en a presque jamais, là. C'est les escaliers de secours. Bon, là, ils vont me regarder parce que c'est bizarre d'avoir une caméra dans les mains à cette heure-là. Bon, comme je le disais, ce que j'aime dans cette rue-là, c'est les escaliers de secours. Qu'il y en a pas partout, mais ici, il y en a beaucoup. Et ça m'a inspiré une scène d'une nouvelle que j'ai écrite en 2008 qui est devenue un roman qui s'appelle Adieu au soirée. Et ça se passe dans le coin, ici. Ouais. C'est beau, Québec, là. Faut-ils dire que c'est beau, Québec, là. Là, c'est juste un petit coin, là, tu sais. Mais on est tellement bien, la nuit, là. Ah, c'est ça que je devrais faire. Je vais écrire, là. Puis, quand je vais être tannée, fatiguée vers 3 heures du matin, je vais venir me promener. Ça, c'est le restaurant Les Chaudés. Je vais regarder dans les fenêtres. il y a une autre galerie ici mais je ne trouvais pas Christian Bergeron lui là, il y en a plein des tableaux comme ça tu vois, regarde, la galerie est pleine puis il y en a dans une autre galerie qu'on a vue on l'avait vue avec Daniel c'était où? c'est la rue Saint-Joseph, je pense on l'avait vue une autre galerie qui était pleine ah non, c'était sa rue Saint-Jean c'était sa rue Saint-Jean puis, ouais, ils sont beaux ils sont beaux ces tableaux mais tu vois qu'ils sont quasiment exécutés à la chaîne ils se ressemblent tous puis il y en a des tonnes lui fait ça en série il y en a au moins 40 dans la galerie puis à l'autre place aussi il y en a au moins 30 ils ne sont pas tous pareils mais c'est tout le même genre puis tu vois qu'il fait ça comme un après l'autre sauf peut-être celui-là c'est peut-être un autre artiste aussi ça doit être un autre artiste quoi que non, la signature ça ressemble c'est loin un peu mais tu sais, je trouve ça poche la manière d'exécution parce qu'il n'y a pas d'émotion il fait juste ça pour pour l'esthétique pour les vendre puis il doit en vendre parce que esthétiquement je trouve ça beau il y en a des plus beaux que ça à l'autre place sauf que tu vois que ça a été fait en série c'est quand même beau ça quand tu n'en vois rien qu'un tu te dis wow c'est magnifique ça ressemble à un village sur la côte nord Bé Saint-Paul ça ressemble à Bé Saint-Paul mais quand tu envoies 40 pareil à la chaîne tu te dis coudonc c'est quoi la motivation de cet artiste-là c'est pas c'est tout le temps la même affaire qu'il fait c'est comme si je faisais un tableau puis je sais qu'il va se vendre fait que là je leur fais le même 25 fois pour le vendre 25 fois pour faire 25 fois le prix mais à un moment donné ça n'a pas d'âme ça bon je ne veux pas faire des vidéos trop long je vais essayer de me corriger de ça faire des vidéos intéressantes mais pas trop long et un sujet par vidéo je veux que ça soit moins scatterbrain un peu donc on va arrêter là pour ce soir je vais arrêter de filmer puis je vais finir par me rendre chez mon chum il doit être proche de 3 heures puis si je n'ai pas avancé beaucoup j'ai dit mon téléphone à dire quelle heure il est 3 heures il est 3 heures et 3 je vous dis bonsoir et à la prochaine vous étiez dans le quartier du Vieux-Port à Québec et à la prochaine